bon voilà comment il faut faire alors on prend plutôt un couteau le plus large possible c'est l'idée surtout pas de couteau trop petit ou à lames trop courtes parce que le principe est très simple c'est quand tu prends un aliment le couteau doit buter sans cesse contre cette partie là et il utilise ça comme buté ce qui fait que jamais ta lame ne se trouve dans le même endroit que tes doigts donc tu prends tes trucs voilà la lame vient sans cesse buter elle fait des va et vient à cet endroit là donc dès que tu dois faire un émincé quel qu'il soit tu n'as même pas besoin de regarder tes doigts en fait parce que jamais la lame ne peut rencontrer la pulpe des doigts voilà c'est tout avec ce principe il n'a aucune raison et aucune possibilité de te blesser pour que ça fonctionne il faut absolument utiliser une lame haute parce que si la lame est trop courte il ya un moment où tu vas te retrouver avec la lame dans l'air et si elle est dans l'air parce qu'elle est courte elle viendra cogner contre tes doigts donc il ne faut pas il faut pas qu'elle prenne le risque que ta pulpe de doigts passe dessous donc de la surface c'est le principal et ça va marcher à tout coup voilà compris c'est tout